Surfer sur la vague. 95% des populations d'Hirondelles ont disparu depuis 60 ans. Frappée par la nouvelle, la jeune Laurence Lick au Témiscamingue a décidé de fabriquer des cabanes d'oiseaux à vendre pour aider la cause et se faire de l'argent de poche. Si son père, Ambroise, se porte garant de la structure... La base, il faut que ça soit Ambroise Pro, il faut que ça soit solide. L'artiste qu'est sa mère, Josée, l'entraîne à user d'originalité pour que chaque cabane soit une œuvre d'art attrayante. Le monde a le goût d'aller les mettre à côté de leur maison et de dire « Ah, ça c'est ma cabane que j'ai choisie ». Le hic, c'est qu'en une semaine seulement, son carnet de commande de la page Facebook « Les cabanes à Laurence » a explosé. Loin de se décourager, ça la propulse. Je pourrais faire aussi des modèles pour d'autres sortes d'oiseaux. Plus que j'en fais, plus que je commence à avoir de l'inspiration. Tout le monde est content. Les hirondelles, Laurence, sa famille, les chercheurs de nouvelles idées et les gens qui ont leur cabane. Parce qu'en passant, les hirondelles, ça mange des mouches. Des dizaines d'autres capsules de trucs et de bons coups vous attendent sur la page Facebook « Surfez sur la vague ».